Ici Paris, un Congolais parle au Congolais de Cefa et à ceux de Kine. Madame, Monsieur, Peuple Congolais civilisé, bonjour. Sommet d'un bassin forestier Mouratou, tenu ce 28-10-2023, à Tricheville, ancien de Montbrazzaville et futur Bavula, sous la très haute autorité de très basse moralité, Sassou Denis Mathurin à retenir, sans coup férir, le fringant Félix-Antoine Tissékédi tacle de très belle manière son hôte qui flirte sournoisement avec le barbaro rwandais, celui-là même à qui le père de Juju Héninel a vendu une partie des terres Congo sans scrupule. J'ai parcouru et visité tous les neuf pays voisins de la République démocratique du Congo qui paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pères, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Routot, pour dire malheureusement nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Cela a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Routo. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. et nous dire qu'on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Pas content d'être ainsi exposé devant la face du monde, le Ngaïa Sassou Denu Mathurin refuse de se mettre debout pour congratuler son homologue et grand voisin de la République démocratique du Congo. Mbiga Mbobali, la haine, mot téma mabé yaya denges, hypocrisie et un vieux jaloux qui m'ont fiti à Sassou et jossé à Tchipouana et Ngambo et Bimina Pouassa. Ah, Mbaji ! Entrez bientôt.